Vous avez compris que quand le Lyonnais se retrouve seul, il pratique des exercices de peinture mentale et donc il convoque des personnages d'un tableau du patrimoine et les rassemble avec d'autres, enfin les injecte dans un autre tableau. C'est ce que Philippe Mouchès et moi avons appelé carambolage. Nous avons proposé sur le site du Loup ces deux carambolages à charge pour les internautes volontaires de faire un commentaire, pas trop long, on avait chiffré cela, commentaire pas trop long. Ce tableau a pour titre « Prendre la pause ou la poudre d'escampette ? » L'auteur en est Annie Pellet. « Drôle d'histoire ! La mer gronde que je traîne dans ses pattes, que je dois gagner un peu de thunes, que le père a litronné les trois sous qui restaient et que je ferais mieux de dégager ma carcasse et me v'là dans la rue à traîner mes grolles. Je tends bien la main, mais Nib. Un Pékin, un bourge, avec une gueule boursouflée gauche, m'entreprend. Petit chatte dirait de gagner quelques choux. Il a du mal à articuler le gonze pour avoir des chicots en berne. « T'as un nom, gamin ? » « Robert Murillot, bébert pour les intimes. Le guiforme a l'air d'avoir lu un fantôme. Je fais l'air l'embrouille et l'odeur du fric, mais je le suis. Il m'emmène dans des beaux quartiers. « Le Louvre, qui me dit, il est en travaux. » L'ogre me ferait entrer dans son antre. Confiture sur la tartine, une dame, toute en chignon et robe de balle, fait la sieste sur un drôle de lit. « Vous vous êtes déjà installée, Juliette ? » « Le diable me tire l'hypote, le gonze est barbouilleur. » « Bébert, tu tâches quoi par terre ? Devant le sofa, tu ne bouges plus et tu recevras cinq choux à la fin de chaque journée. » « Cinq sous ! C'est la daronne qui va se la jouer jour d'été. » « Je m'installe, la princesse grogne, elle a mal au dos, elle s'enquilose. » « Cessez en se l'ennuie, l'ennuie. » « Pas bouger, facile à dire, avec les poux qui me sucent le sang. » « Un, deux, quatre semaines, le cul par terre. » « Ça vous use la patience et le fond de culotte. » « Mais je suis devenu un prince à la maison. » « Tous les soirs, la mère me fait une caresse et les poches. » « Trois jours que je lui rapporte des crevettes. » « Des quoi qu'elle a dit le premier jour, des crevettes ? » « Mais elle croque tout, je les décorquille dans la journée. » « Mine de rien, je remplis mes poches. » « Aujourd'hui, il y a de l'orage. » « La récamier fait sa paimbèche, elle se lève d'un coup, se gratte la tête et crache. » « Jacques-Louis, j'ai tout supporté. » « L'époux, votre lenteur, mais alors là, votre petit salopio qui sent les goûts maritimes, j'abandonne. » « Je crois bien que je viens de perdre mon boulot. » « Marie-Hélène Vernet nous propose ceci. » Pour fuir sa contrée de désert et de soif, le petit David Murillo a bravé tous les dangers, rencontré de bien mauvaises gens. Il a traversé trois mers, deux continents et six océans avant d'aborder une plage quelque part chez nous. Malheureusement, ce qui restera pour lui son premier pays d'échouage ne veut pas de lui. Cette allégorie transparente de Philippe Mouchesse illustre parfaitement la nation tournant le dos aux migrants. Regardez cette mondaine aux bouclettes chichiteuses, sa robe molle et ce geste de fermeture de la main. Ce corps bien installé, obstinément détourné de l'enfant, tandis que le visage offert aux spectateurs, avec son air buté d'auto-justification, vous défie d'accueillir toute la misère du monde, sans même parler d'en prendre votre part. L'enfant est accoudé au littoral. C'est la position du demandeur d'asile avant qu'il soit débouté. Un appui fragile, inconstant, précaire. Une simple pichenette l'en délogera. Le jeune mendiant ne sera pas régularisé. Sur la droite, un marche-pied aurait peut-être pu lui permettre d'accéder au divan, mais la robe blanche qui traîne jusqu'au sol, symbolisant l'étendue des pouvoirs du préfet, le cache à la vue de l'enfant. Il reprendra la route, ou la vague, le petit garçon non régulier, dont les vêtements sèchent avec une odeur d'algues. Auparavant, il profite d'un maigre soleil qui lui chauffe les jambes et éclaire sans indulgence pour lui faire honte la nation qui s'apprête à refermer la frontière. La cruche d'argile, le panier, les reliefs de repas au pied de l'enfant, demeurent les seuls signes d'un campement où une personne humaine qui, pour des raisons de sécurité, n'est pas dans le tableau, a porté ici de la nourriture et de l'eau fraîche. À l'arrière-plan, on distingue, en plissant beaucoup les yeux, Calais. Plus au fond, les côtes anglaises sont noyées dans une brume sombre. La méditation rend sourd, et bien c'est du même Gilles Verdet. Lui, le philosophe, s'y livre depuis toujours chaque matin et chaque soir. Il ne sait rien faire d'autre que ça, réfléchir. Mais avec l'âge, l'esprit du penseur valetudinaire s'égare dans le labyrinthe et trécie de ses concepts tortueux. Ses pensées se vrillent, son humeur s'enchifrène, ses raisonnements collimassonnent. Il ne cause plus à sa femme depuis longtemps, il l'abandonne au coin du feu, la confine aux fourneaux et à la préparation du potage quotidien qui déprime, immorigène, ismorigène, s'isole du monde. Est-ce la nostalgie de la jeunesse gaillarde qui le hante, de ses galipettes d'autrefois, de la vie qu'il croquait, des mets plantureux qu'il dévorait ? Sans doute. Le vieillard et grottant est aujourd'hui à demi-sourdingue et aux trois quarts aveugles. Quand le représentant, en confiserie, a frappé à la porte, le malentendant n'a rien saisi. Il ne l'aperçoit pas non plus. En haut de l'escalier, le jeune Pierrot Gourmand est un garçon timide, engoncé dans sa tenue de travail. C'est un employé modèle de la grande maison des bonbons ronds. Ce jour-là, l'apprenti à la face de lune vient proposer un nouveau produit, une révolution alimentaire, la sucette aux fruits. Une friandise en fer de lance plantée sur un bâtonnet de bois. Un concept novateur adapté aux consommateurs vieillissants, le seigneur aux mâchoires altérées, le sans-dents, nouveau cœur de cible d'un marché potentiel. Un espoir pour les désespérés du masticage et des couples défaits par l'inexorable usure du temps. Le démarcheur à l'aura d'un envoyé de Dieu. D'un messager de la jeunesse retrouvée. Antoine Van Ring, artiste franco-néorlandais, donne à voir avec l'habilité d'un maître l'instant qui précède l'épiphanie. L'éclaire obscur appuie la cécité mentale du vieux quand la blanche du colporteur renforce l'éclat de sa figure biblique. Ce tableau par en sucette a érogénisé Ovi Larson, le critique d'art à la dent dure, dans son célèbre pamphlet « L'esprit des lois et de l'escalier ». « L'esprit des lois et de l'escalier » « L'esprit des lois et de l'escalier »